Ce lundi 14 novembre, TF1 a décidé de mettre à l'honneur les inconnus. Les fans du trio légendaire formé par Didier Bourdon, Pascal Légitimu et Bernard Campan vont se régaler avec le programme inédit, tous inconnus. Les chasseurs, Auteuil Neuilly Passi, Si est-il toi que je t'aime, tournez ménage. Les plus grands sketchs des inconnus vont être repris par une soixantaine de personnalités issues du monde du spectacle. François-Xavier Demaison, Soprano, Michel Bougema, Antoine Dullery, Arnaud Duclay, François Berléand, Maxime Gasteuil, Claudio Capeo, Christophe Willem, François-Xavier Demaison, Vincent Dessania, Eric Antoine, Elie Semoun, Joystar, Adil Ramy, M. Pocora, Elena Nogueraouane de Petrini, Philippe Lachaud et Elodie Frégé pour ne citer qu'eux, tous ont répondu présent. Cette fiction spéciale et exceptionnelle promet de grands moments d'humour. Au cours de leur immense carrière, les inconnus en ont inspiré plus d'un. Et tous ont décidé de leur rendre hommage ce soir-là. Il faut savoir que tous ces sketchs ont été tournés avec les textes à la virgule près, dans les costumes exacts. Si certains ont croisé la route de Didier Bourdon, comme Philippe Lachaud, ou encore Bernard Campan et Pascal Légitimu, certaines personnalités sont peut-être simplement fans du trio d'humoristes. Mais ce lundi 14 novembre, un nom de l'humour manquera forcément à l'appel. Il s'agit de Mimi Maty. En effet, la comédienne, star de Joséphine Gardien, TF1, a connu des moments un peu compliqués avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimu, comme elle le confiait dans son livre à pas de géants, sorti en 1986 aux éditions Carrère, comme opéré par le magazine Shedok, consacré aux inconnus. Crachez sur les autres ne mais ne veuillez pas de ne pas trop vous parler des quatre premiers cités plus haut, Didier Bourdon, Seymour Bruxelles, Pascal Légitimu et Bernard Campan, mais l'entente s'étant nettement dégradée sur la fin, je préfère leur souhaiter bonne route pour la suite de leur projet et m'attacher à ceux qui sont restés de vrais amis, a-t-elle écrit. Puis, Mimi Maty a donné plus de détails. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils nous ont fait plutôt, restera entre eux et nous et je ne vais pas profiter de ce livre pour régler des comptes de bas étage, a fait savoir la comédienne. Ils ne font plus partie de ma famille professionnelle, alors tous pour un et chacun pour soi, le principal étant d'avoir la tête qui tient toujours dans la casquette, et ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous aient fait. Si est-il pas parce qu'on a du talent qu'il faut cracher sur les autres ? Si est-il ce que je disais plus haut, quand la tête déborde de la casquette, si est-il gênant, a-t-elle conclu ? On imagine donc que Mimi Maty ne sera pas devant son poste ce soir pour regarder tous inconnus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501